Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Rav, c'est quoi la parasha de cette semaine ? Parasha Mishpatim Mishpatim, ça veut dire les jugements ? Les commandements, oui, les commandements de la justice Les commandements de la justice, ok Et la parasha nous parle du évet d'ivri Évet d'ivri, c'est l'esclave juif L'esclave juif, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si un juif malheureusement vole, en fin de compte, il va s'appauvrir Contrairement à ce qu'on penserait que celui qui arnaque s'enrichit Celui qui vole, nous dit l'agumara, en fin de compte, il va devoir vendre ses biens Et malheureusement, des fois, même se vendre à soi-même Et devenir esclave pour payer sa dette Deuxième possibilité qui se vend L'agumara nous dit, celui qui travaille dans la shvita Qui fait business avec les fruits de la septième année en Eretz Israël Ok Ils sont, pour tout le monde, half-care Chacun peut prendre les fruits Juste, on précise La loi de Shvita Donc si on la terre en Israël Pendant six ans, on la cultive, on vend les fruits et tout La septième année, année de jachère On n'a pas le droit de toucher à tous les fruits On n'a pas le droit de vendre Chacun choisit, ça appartient à tout le monde Voilà, c'est ça Donc celui, l'agumara nous dit, qui travaille, qui vend les fruits En fin de compte, aussi, va s'appauvrir C'est une forme de voler la société Ce que Dieu a donné à tout le monde Il continue à utiliser ses fruits comme si il était patron En tout cas, celui qui arrive, qui vole Il risque d'arriver à ce... À l'esclavage À être esclave pour payer sa dette La Torah nous dit, ton esclave, il ne travaillera que six ans Après six ans, il sera libéré, comme la terre Comme la terre Ok Encore, il y a, la Torah nous dit Comment se conduire vers son esclave ? Tu vas te conduire bien avec lui Il va manger avec toi L'agumara nous dit qu'il faut qu'il dorme le même lit Pas un matelas 5 cm D'accord, donc on n'est pas aux Etats-Unis Avec l'esclavage... Des Noirs Voilà, des Noirs qui dormaient dans des maisons à part Dans le foin, tout ça Là, on a des obligations Envers cette personne Qui doit être considérée comme une personne À part entière de la famille Et l'agumara va jusqu'à nous dire Qu'en réalité, celui qui achète un esclave C'est lui qui devient esclave De l'esclave De l'esclave Puisqu'il lui doit Oui Tout ce qu'il a Et l'exemple de l'agumara C'est si il a un seul coussin Qui dort avec le coussin ? L'esclave, c'était trop facile Mais pourquoi ? Parce que... Parce que si lui dort avec le coussin L'esclave va être en dessous Et comme il n'a pas deux Il ne peut pas qu'il soit en dessous Alors, on n'a qu'à laisser le coussin De côté personne C'est dommage Il peut en profiter C'est péché Voilà, autant que quelqu'un en profite Donc, en fin de compte C'est lui qui dort avec le coussin Ok Donc, si vous avez un esclave à la maison Achetez deux coussins Aujourd'hui, l'esclave juif C'est qu'autant qu'il y avait La majorité du peuple juif en Israël Il y avait les Sanhédrines Aujourd'hui, il n'y a pas Donc, libérez tous vos esclaves juifs Vous n'avez pas le droit Pour le moment Mais la question Pourquoi la première loi de jugement On parle de l'esclave juif Il y a beaucoup de lois Exact Après, par chatitro Quand on a parlé des 10 commandements On commence Mishpatim La première chose On nous parle du C'est un esclave C'est vrai Bonne question, Rav Et pourquoi ? C'est toi qui aurais dû poser la question Rav, pourquoi après Itro On nous parle directement De cette loi spécifique De l'esclave juif On coupera au montage Que c'est lui qui m'a soufflé là Alors Dans l'Aftara de la paracha C'est marqué Dans le livre de Yirmiyaou On va le lire Dans l'Aftara Shabbat Que Dieu a dit J'ai fait une alliance Avec les juifs Le jour de la sortie d'Egypte Qui renverront leurs esclaves Et le navire Yirmiya dit Ou fait du moussard Remontrant ce juif Pourquoi dans son temps Les hommes ne renvoient pas Leur esclaves Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a une alliance Entre Dieu et les juifs Que vous renverrez Vos esclaves Pas seulement qu'il y a une alliance Mais l'alliance Elle a été avant La sortie d'Egypte Donc on voit J'agrandis ta question Ou la question Que renvoyer l'esclave Est quelque chose de Plus qu'une halakha Plus qu'une halakha normale Alors une explication intéressante C'est que quand l'akadash Bokha a sorti les juifs Il leur a dit Si moi je vous sors Et je vous libère Vous devez aussi libérer Les vrais Raison de plus à vous De libérer Si vous êtes Vous promettez De libérer vos serviteurs Je peux vous délivrer Mais quelle est l'idée ? L'agmara nous dit Qu'un employé Il peut quitter Son patron Même au milieu de la journée Pourquoi ? Mais il a dit Qu'il allait travailler Toute la journée Il dit l'agmara Il y a un verset Qui libène Israël Avadim Vélo Avadim Les juifs sont esclaves Ou serviteurs à moi Dieu Et non pas A leurs frères On ne peut pas avoir Emprise Ou de patronage Sur un juif Depuis la sortie d'Egypte Un juif est devenu Un homme libre Même si Pendant quelques années Ou même si Pour un mois Ou un an Il travaille chez quelqu'un On n'a pas de patron Il n'appartient pas A la personne Parce qu'il appartient à Dieu On est devenu Serviteurs Ou soumis à Dieu Et non pas aux autres Ok L'idée On va avancer Encore une étape L'idée D'être Autonome Ou libre C'est le contraire D'un esclave Qui n'a pas d'autonomie Mais le prix de l'autonomie C'est la responsabilité Si je suis autonome Je suis responsable De moi-même Si je suis esclave Je ne suis pas responsable Akkadosh Baruch Hu Quand il nous a sorti D'Egypte Il nous a dit En réalité Je compte sur vous J'ai confiance en vous Je vous libère Je vous donne La Torah Les mitzvot Et j'ai la confiance Que vous allez l'accomplir Vous allez prendre La responsabilité Et celui Que malheureusement Vol Il va arriver Jusqu'à devoir être vendu Et là Il va perdre son autonomie Parce qu'il n'a Pas été à la hauteur De ce qu'on Akkadosh Baruch Hu Et après 6 ans On espère Quand il va sortir Il va être Plus fort Plus fort Et il va pouvoir Résister Aux tentations De tricher Ou de Gagner de l'argent facile Il va reprendre La responsabilité De soi Il va revenir A la hauteur D'être serviteur De Dieu Et pas Soumis A un autre Juif Très bien Et c'est ça La première mitzvah Que le Torah nous dit Après Matan Torah Tout de suite Après Matan Torah De dire Vous êtes responsable De vos actes Exactement Et si malheureusement Vous glissez J'ai une façon De vous Comme un miroir Qui va vous rappeler Par le fait D'être quelques années Chez un patron Vous rappeler Et de reprendre Conscience de soi Et pouvoir repartir Et en fait même C'est pas que conscience C'est confiance en soi Reprendre la confiance en soi Qu'on est quelqu'un de bien Puisque la personne Pendant 6 ans Elle va vous Elle va vous montrer Que vous êtes quelqu'un de bien Elle va vous donner de l'honneur Elle va vous faire confiance Elle va vous donner des mises Donc c'est pas si mal L'esclavage finalement On va y réfléchir Alors merci beaucoup Rav A la semaine prochaine On se revoit Pour la paracha La paracha Préditative Trouma Trouma Très intéressant Trouma Vous verrez la semaine prochaine Shabbat shalom Shabbat shalom